Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale accouchement puisque je vais vous parler des contractions et de comment j'ai fait pour gérer la douleur liée aux contractions puisque j'ai accouché sans péridurale et ce deux fois et quand j'ai publié ma vidéo sur mon témoignage sur mon dernier accouchement vous avez été quelques-unes à vous poser la question, savoir comment j'ai fait pour gérer la douleur et me dire aussi que j'avais été très courageuse d'accoucher sans péridurale donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait pour gérer cette douleur puisque effectivement accoucher ça fait super mal et voilà donc je vais vous expliquer, vous donner mes petits trucs qui moi m'ont été utiles après évidemment ça dépend de toutes les femmes, on gère toute la douleur à notre façon on a tous un seuil de douleur qui nous est propre donc voilà moi je supporte assez bien la douleur mais voilà c'est pas le cas de tout le monde et il faut surtout pas culpabiliser si on n'y arrive pas mais bon voilà donc je vais vous expliquer un peu moi ce que j'ai fait parce qu'il y a deux façons d'appréhender la douleur donc il y a déjà la façon physique et la manière psychique donc je vais d'abord commencer par la façon physique donc déjà il faut savoir que si votre poche des os n'est pas percée vous aurez beaucoup moins mal que si elle est percée donc moi j'ai eu la chance pour mes deux accouchements d'avoir ma poche des os qui ne s'était pas rompue donc j'ai fait en fait tout mon travail jusqu'à 9 cm d'ouverture avec la poche des os intactes ce qui fait que les contractions sont beaucoup moins douloureuses elles sont très très douloureuses quand même, faut pas se leurrer mais elles le sont beaucoup moins que si votre poche était percée que vous aviez perdu les os donc si vous avez cette chance là comme moi d'arriver à la maternité avec votre poche intacte demandez à votre gynécologue et à la sage-femme de la garder, de ne pas la percer jusqu'à la fin du travail pour autant que le travail avance bien donc moi c'était la condition, je pouvais la garder intacte si le travail avançait bien ce qui a été le cas donc c'est pour ça que j'ai pu aller jusqu'à la fin du travail avec la poche non percée donc si c'est votre cas, si vous avez cette chance là que vous arrivez à la maternité et que vous n'avez pas perdu les os demandez bien à ce qu'on ne vous perce pas la poche de toute façon la sage-femme viendra vérifier toutes les heures si votre col se dilate si ce n'est pas le cas, on vous percera certainement la poche mais s'il continue à se dilater de toute façon tout à fait normale alors on ne vous la percera pas et ça va vraiment vous aider si vous voulez absolument accoucher de façon naturelle et sans péridurale sachez que ça fera beaucoup moins mal si vous n'avez pas perdu les os malheureusement pour vous si vous avez perdu les os chez vous et que quand vous arrivez à la maternité vous n'êtes dilaté qu'à 1 cm voire 2 ça vous fera beaucoup plus mal que si vous aviez toujours la poche intacte ben là il n'y a pas grand chose à faire à part essayer de gérer comme vous pouvez mais bon voilà ça c'est un bon petit truc moi c'est ce qui m'a aidé en tout cas à pouvoir gérer la douleur après il faut savoir aussi que moi je fais des accouchements très rapides donc je ne souffre pas longtemps voilà pour mon dernier accouchement j'ai peut-être souffert 3 heures au grand maximum c'est vraiment pas beaucoup donc forcément c'est beaucoup plus facile de gérer la douleur quand le travail va très vite évidemment si votre travail dure 12 heures voire une journée entière voire même plus je comprends que ça soit un peu compliqué de pouvoir gérer cette douleur qui est quand même lancinante et qui ne s'arrête pas puisque les contractions deviennent très régulières après moi ce qui me soulageait aussi très très bien c'était de me placer sur le ballon donc vous savez les gros ballons pour faire des pilates donc moi je me plaçais là dessus et je me balançais en fait et ça m'aidait beaucoup dans la gestion des contractions après quand la contraction arrive évidemment je ne bouge plus je restais figée sur le ballon sinon ce que je faisais aussi c'est que je m'asseyais sur le lit par contre je ne me couchais pas parce que je trouve que quand on est couché les contractions sont beaucoup plus intenses et font beaucoup plus mal donc voilà à vous d'essayer un petit peu pour voir ce que vous préférez mais moi coucher c'était juste pas possible je ne pouvais pas rester couché quand j'avais une contraction et la sage-femme m'a confirmé m'a dit que c'est vrai que ça faisait moins mal quand on était assis ou même debout mais bon voilà il faut pouvoir rester debout quand la contraction arrive puisque ça fait quand même ça fait très très mal mais voilà sachez que coucher ça fait beaucoup plus mal que assis ou debout donc essayez peut-être de vous relever un petit peu ça va peut-être vous aider pour gérer les contractions donc ça c'était par rapport au physique après il y a un grand aspect psychique dans la gestion de la douleur après bon voilà on va rentrer dans des sphères un petit peu d'ordre je ne vais pas dire religieuse mais je vais vous demander d'avoir l'esprit assez ouvert puisque chacun a ses croyances et moi voilà ça va rentrer un peu dans ce en quoi je crois donc je vais vous expliquer ça après on adhère ou on adhère pas mais je vais juste vous en toucher deux mots puisque ça a fonctionné quand même pour moi donc il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée c'est la lecture d'un livre donc je vais vous en parler je vais vous montrer donc ça s'appelle Les 9 marches histoire de naître et de renaître et donc c'est un livre écrit par Daniel Moroy et Anne Givaudan donc ce sont des auteurs français alors ça c'est un livre qui est un peu particulier puisque c'est pas une fiction c'est pas une histoire en fait c'est un témoignage les auteurs donc Daniel Moroy et Anne Givaudan sont en fait des personnes qui pratiquent le voyage astral donc le voyage astral pour ceux qui ne sont pas dans l'ésotérisme en fait c'est la capacité de se décorporer donc de pouvoir sortir de son corps et de pouvoir aller un peu partout sur Terre et dans les mondes supérieurs et également dans les mondes inférieurs et de rencontrer des esprits des anges, des guides spirituels enfin tout ce que vous voulez voilà donc ça rentre vraiment dans la sphère religieuse et ésotérique et en fait donc eux ont la capacité de faire ça donc de pratiquer le voyage astral après on y croit ou on n'y croit pas moi j'y crois donc forcément ben voilà j'aime bien ce genre de bouquin et dans ce livre en fait donc lors d'un de leurs voyages ils rencontrent une âme qui va s'incarner sur Terre dans 9 mois donc c'est une âme voilà il y a un bébé qui est en train d'être conçu sur Terre et cette âme est destinée à entrer dans le corps de ce bébé et donc elle propose à ces deux personnes de suivre son cheminement jusqu'à sa naissance voir ce qui se passe exactement pour les âmes qui s'incarnent et donc on suit pendant 9 mois ce qui se passe pour l'âme qui va s'incarner sur Terre donc c'est un livre assez perturbant puisque voilà ça vous explique un petit peu ce qui se passe avant d'arriver sur Terre donc voilà pour ça il faut être un peu croyant il faut croire qu'il y a quelque chose après la mort évidemment c'est un livre qui m'a beaucoup aidé puisque donc déjà je ne sais pas si je peux dire que je crois à tout ce qui est écrit dans ce livre mais moi en tout cas de mon point de vue ça me semble plausible et ça rejoint de toute façon mes croyances donc du coup moi j'adhère totalement à ce qui est écrit et ça me semble tout à fait logique et voilà moi j'adhère tout à fait à ce témoignage et ce qui m'a beaucoup aidé c'est la fin évidemment puisque au moment de l'accouchement donc Daniel Meuroy et Angie Vaudan sont dans la salle d'accouchement avec l'âme qui va s'incarner et donc il est expliqué tout ce qui se passe au moment de l'incarnation proprement dite au moment où le bébé sort et en fait l'âme qui va s'incarner explique que les mamans en général sont concentrées sur leur douleur physique au lieu de se concentrer sur leur bébé donc il explique que si elles se concentraient davantage sur leur bébé à naître elles auraient moins mal et voilà alors elle explique aussi que donc l'âme qui va s'incarner explique que ça fait peur au bébé de naître parce qu'il n'a pas envie en fait de venir au monde il n'a pas envie de ressentir l'attraction terrestre l'apesanteur, d'être confiné dans un corps dans lequel il ne saura rien faire, pas parler voilà il sera vraiment emprisonné le fait de venir au monde c'est un peu comme être en prison et donc c'est très stressant pour l'âme qui va arriver et donc il faut absolument que la maman soit là pour l'encourager pour lui dire qu'elle est là et qu'ils vont faire ça à deux que ça va bien se passer et qu'elle doit vraiment se concentrer sur son bébé parce que c'est stressant pour lui de venir au monde et moi quand j'ai eu ça ça a résonné en moi et je me suis dit que oui c'était tout à fait ça et que c'était complètement plausible et moi ça m'a vraiment parlé ce qui fait qu'au moment de la naissance de mes deux enfants puisque je l'avais lu avant mon premier accouchement en fait au lieu de me concentrer sur la douleur je me concentre vraiment sur mon bébé et uniquement sur mon bébé et voilà je l'ai vraiment fait les deux fois certes la douleur est là, ça fait très mal mais j'essaie vraiment de focaliser mes pensées sur le fait que mon enfant est à l'intérieur de moi et qu'il doit souffrir aussi et qu'il a peur donc moi je lui parlais carrément voilà je n'hésitais pas à lui parler à lui dire qu'il ne devait pas s'inquiéter que ça allait bien se passer qu'on allait faire ça à deux et que voilà que c'était difficile que j'étais consciente que c'était difficile mais que j'étais là et qu'à deux on allait y arriver et qu'il ne devait pas s'inquiéter et que voilà que je l'aimais que son papa était là et qu'il l'aimait aussi j'ai vraiment essayé de me concentrer absolument sur ça, sur mon enfant essayé de le visualiser une fois qu'il serait sorti je le visualais vraiment dans ma tête pour imaginer le moment où il serait sur moi et je me concentrais vraiment sur cette pensée quand j'avais les grosses contractions qui me faisaient atrocement souffrir et en fait ça m'a complètement aidée c'est vraiment ça qui m'a aidée et qui m'a poussée à réussir à gérer la douleur sans avoir besoin de la péridurale puisque quand vous avez la péridurale ça vous anesthésie mais ça anesthésie aussi un peu le bébé et voilà moi la péridurale ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait je voulais vraiment accoucher de plus naturellement possible pour ressentir vraiment tout ce qu'il y avait moyen de ressentir moi dans ma philosophie de vie et de pensée voilà si on souffre lors de l'accouchement c'est qu'il y a une bonne raison je pense qu'elle est utile et donc voilà je voulais souffrir en fait tout simplement et j'étais en accord avec ça je savais que ça allait faire mal mais voilà j'étais vraiment en accord avec ça après je le répète moi mon travail a duré vraiment pas très longtemps mais par rapport à ça aussi le fait que le travail ne dure pas longtemps chez moi j'ai peut-être fait aussi quelque chose qui a aidé encore une fois ça rentre dans la sphère du psychique donc voilà je vous demande d'avoir l'esprit ouvert une nouvelle fois mais pendant tout le temps qu'ont duré mes grossesses puisque je l'ai fait pour les deux je me suis persuadée que mon accouchement irait très très vite voilà pour moi ce n'était pas possible autrement j'ai vraiment conditionné mon corps à accoucher rapidement voilà je me le répétais tout le temps et quand on me posait des questions sur l'accouchement etc sur mes angoisses éventuelles ou quoi je disais mais moi de toute façon je vais accoucher très vite je savais que j'allais accoucher très vite voilà j'ai une collègue qui m'avait raconté ses accouchements une collègue pour qui ça avait été très très vite aussi elle ça avait duré moins de deux heures pour ses deux accouchements et elle n'avait pas eu de péridurale et elle m'a toujours parlé de ses accouchements avec des étoiles plein les yeux et elle m'a toujours dit oui ça fait très mal mais en même temps c'est merveilleux et elle n'a jamais regretté de ne pas avoir eu de péridurale parce qu'elle a trouvé ça super même si ça fait mal et moi je me suis toujours dit j'aurais les mêmes accouchements qu'elle je veux absolument avoir les mêmes accouchements qu'elle et voilà j'ai conditionné vraiment mon corps à ça parce que c'est prouvé de toute façon scientifiquement que l'esprit a un fort pouvoir sur le corps humain donc voilà si vous pensez très très fort à quelque chose et bien vous êtes capables on est tous capables de conditionner son corps pour que cette chose arrive en fait et moi c'est vraiment ce que j'ai fait je me suis persuadée que j'allais accoucher très très vite et de fait j'ai accouché à chaque fois en 4 heures pour mes deux accouchements donc c'était très rapide après il n'y a pas non plus de... vous allez peut-être vous dire oui mais bon peut-être que c'est héréditaire absolument pas puisque ma mère a accouché je sais pas ça a mis très longtemps je crois une journée ou 12 heures je sais pas mais en tout cas ça a mis très longtemps ma grand-mère ça a mis 2 jours pour ma mère je crois ou pour son frère je sais plus mais en tout cas ça a été très long et voilà donc c'est pas du tout héréditaire donc ça il faut pas y penser du tout les accouchements ça dépend pas de ce que votre mère ou votre grand-mère a vécu mais on peut se conditionner vraiment on peut le faire moi je l'ai fait et ça a fonctionné 2 fois donc voilà ça plus le fait de lire ce livre là moi je vous conseille vraiment si vous êtes enceinte que vous êtes croyante ou non je pense que ça peut vous offrir un autre regard sur la grossesse et sur l'accouchement et je crois que ça peut de toute façon être bénéfique même si on ne croit pas au voyage astral ni à la réincarnation ni à quoi que ce soit donc voilà par rapport à la gestion de la douleur moi je vous dis c'est vraiment surtout l'aspect psychique qui m'a aidée le fait que j'avais voilà une grande volonté de caractère aussi que je voulais absolument réussir cet accouchement naturellement parce que si j'avais pas si j'avais baissé les bras et que j'avais pris la péridurale je l'aurais vraiment vécu comme un échec et enfin j'aurais vraiment très très mal vécu en fait et il était hors de question que je vive mal mes accouchements donc voilà je me suis vraiment persuadée que ça allait fonctionner et voilà ça a été le cas après ça ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde je ne sais pas pour moi ça a fonctionné comme ça en tout cas voilà c'est peut-être des pistes à suivre pour vous je ne peux pas vous garantir que ça fonctionnera pour vous mais bon voilà moi j'ai fait de cette façon là j'ai procédé comme ça et ça a marché deux fois donc voilà moi je pense quand même que que le mental a un gros impact sur le corps pour autant qu'on n'ait pas de problème physique non plus évidemment il n'y a pas une hémorragie qui se déclare ce genre de choses que le bébé n'a pas le corps autour du cou enfin que sais-je moi voilà mes bébés allaient bien à chaque fois ils sont sortis sans soucis je faisais aussi et ça rentre encore une fois dans l'aspect psychique c'est que entre les contractions enfin ça c'était au moment de pousser en fait quand on attend la contraction quand la contraction s'installe vous devez pousser et puis quand elle s'en va vous relâchez vous ne poussez plus il faut vraiment que la contraction soit là pour pousser et donc moi entre deux contractions ce que je faisais c'est que je fermais les yeux et je ne vais pas dire que je m'endormais mais je partais ailleurs en fait je ne sais pas comment l'expliquer c'est un peu particulier et d'ailleurs la sage-femme et mes gynécologues ont bien rigolé la dernière fois enfin pour mon deuxième accouchement parce qu'elles ne comprenaient pas comment j'arrivais à faire ça mais en fait j'arrive à me mettre dans un état de relaxation vraiment extrême et à ne plus penser à rien c'est comme si je partais que je n'étais plus dans la salle d'accouchement je... voilà je... mon esprit s'en va en fait je ne sais pas comment l'expliquer mais je... voilà je me dis il faut que je profite de ce temps là pour me reposer entre deux contractions ça ne dure vraiment pas longtemps ça dure peut-être deux minutes mais j'arrive à partir et à m'isoler dans ma tête ou je ne sais pas où pour réussir à récupérer des forces pour pouvoir pousser à la prochaine contraction et voilà c'est ce que j'ai fait pour les deux fois et ça m'a permis de récupérer de l'énergie à chaque fois pour pouvoir pousser encore une fois ça fait partie des techniques de relaxation et de visualisation moi je n'ai pas spécialement fait de formation par rapport à ça c'est juste que j'arrive tout simplement à le faire naturellement après vous pouvez faire des cours de préparation à l'accouchement je pense qu'on vous apprend comment vous relaxer et comment... déjà comment respirer correctement et comment gérer la douleur on vous enseigne quand même comment faire donc je pense que ça, ça peut être bénéfique pour vous pour ma première grossesse j'avais fait deux séances chez ma kiné où elle m'avait appris à respirer correctement et à... bah me détendre en fait mais voilà je sais très bien que c'est pas ça qui m'a aidée parce que voilà je suis capable moi-même de me relaxer voilà toute seule et d'entrer dans cet état un peu second donc voilà pour mes petits conseils je sais pas si la vidéo pourra vous être utile si vous pourrez tirer quelque chose de ça de mon expérience de la façon dont moi j'ai réussi à gérer cette douleur si vous avez des questions n'hésitez pas à me les laisser en commentaire moi de toute façon je vais vous laisser en barre d'infos les références de ce livre si ça vous intéresse de le lire moi je vous conseille en tout cas vivement et donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye